Salut la compagnie ! Là je vais vous faire voir une technique, moi j'ai appris ça quand j'étais apprenti en pépinière on apprenait à diviser les végétaux donc je vais vous faire voir là on va faire semblant parce que moi je vais pas acheter des produits ou rarement dans les jardineries et ça dépend quoi mais ce genre de choses j'achète pas donc je vous fais voir donc imaginons et imaginons que nous sommes allés acheter par exemple de la ciboulette un pot de ciboulette un pot de basilic un pot de ce que vous voulez sachez une chose c'est que bien souvent les pots qui vous vendent ils ont pris des graines et ils ont mis des graines sur le pot ça a levé un peu et après vous le vend à 15 euros ou 5 euros ou 6 euros ou je ne sais rien donc je vais vous faire voir quand vous arrivez chez vous qu'est ce que vous pouvez faire avec ces pots donc imaginons que que ce soit de la ciboulette avec un pot je l'ai mis en pot vous avez vu j'ai fait ça bien donc il y a un pot et donc quand vous arrivez chez vous vous le prenez vous enlevez la plante du pot vous enlevez ça alors vous avez plusieurs possibilités vous voyez ça c'est la plante avec la verdure les tiges et racines donc on peut faire plusieurs manières ici on peut le diviser attendez je vais dans la poche au sécateur en général quand on travaille on a un vieux sécateur ou un sécateur les deux et là vous coupez tout dans la salle à longueur ou sinon vous prenez carrément le je l'appelle le costa amiable il est sympa et là vous coupez en deux voyez donc là on vient de couper en deux moi je travaille beaucoup comme ça et les techniques de touristes je le laisse aux touristes voilà donc là on vient de le couper en deux là on le prend on le recoupe en deux voyez j'ai des racines et j'ai de l'herbe moi ça me va je plante ça part voyez ici là moi si on tape trop on va enlever trop de voilà donc là on peut couper au sécateur c'est pas évident de tenir le caméscope après un état donc je le tiens avec les deux genoux c'est bon ouais et là oui hop on ouvre avec les mains continue on y va on y va on y va voilà on écarte en deux voilà on a un pied deux pieds trois pieds trois pieds moi je dis à tu j'ai un coup de serpette à celui-là quatre donc cinq six voilà voilà avec peu de moyens un peu de jugeot on fait plein de pieds de division de touffe et maintenant je vais vous faire voir comment on divise un arbre parce qu'on peut aussi diviser les arbres donc je vous fais voir bon pareil j'ai mis quelques coups de pioche avant parce qu'en fait il faut que je le déplace celui-là donc ça tombe bien parce que comme ça je vais le diviser en deux et bon il vaut mieux là ça les divisions de ciboulette ou quoi vous pouvez le faire n'importe quelle période ça suffit bon pour les arbres il vaut mieux le faire en saison d'automne en hiver mais même moi quand je bossais en pépinière on faisait ça même en été il suffit de couper la tête après et puis c'est bon ça repart oui parce que je ne vous ai pas dit rien mais quand vous avez fait ça comme vous avez coupé ça vous prenez le morceau et puis je le tiens avec le genou vous y coupez un petit peu les cheveux vous voyez la tête là vous coupez un petit peu il n'y a pas de loi vous enlevez un petit peu comme ça ça crée un équilibre entre le stress que la plante a eu au niveau des racines et le besoin d'énergie qu'elle a besoin pour la verdure en eau vous voyez pour les feuilles voilà et après vous plantez et ça repart donc ici ça c'est un chêne donc vous voyez je suis fort je suis fort voilà donc ça c'est le chêne donc vous voyez il a deux tiges et là il part comme ça avec deux racines bon celui-là il est top quand même mais donc après il y a plusieurs techniques donc soit vous coupez au sécateur carrément carrément ou sinon vous prenez la serpette ou sinon nous ce qu'on faisait quand il y avait des arbres qui étaient trop gros on prenait carrément la hache quoi c'est on fait pas de la gnognote quoi voilà je vous fais voir donc vous voyez là on a deux trucs de départ ou deux racines après vous même si vous avez une touffe de racines c'est pas grave et là pour jouer avec le pied avec une main c'est pas évident vous voyez on coupe un peu on y va bon avec une main non plus mais comme j'ai pas de main de blé mobile ça devrait le faire oui et là voilà on a un arbre on a deux arbres elle est pas belle à la vie donc après vous prenez votre arbre donc là et à peu près vous y coupez la tête comme ça comme je vous ai dit ça fait un équilibre entre le haut et le bas vous le plantez ça repart vous voyez c'est pesé allez je vous dis à demain je saisiens je saisiens pour y arriver on vai